Bonjour tout le monde, c'est le retour de la chronique des ciels et marines et nous sommes ravis d'être présents après quand même deux semaines d'absence si je ne me trompe pas. Exact. Clémence, je te salue. Bonjour Adam, bonjour très chers auditeurs. Nous sommes contents malgré les deux défaites du hack, on va en parler bien évidemment dans la bonne humeur quand même. Oui, toujours dans la bonne humeur puisqu'il y a eu des défaites mais il y a eu des victoires aussi sur d'autres plans. C'est ça, on n'a pas envie de rendre l'émission difficile à suivre, que vous soyez triste de nous écouter, non. La rendre heureuse. Vous voyez le sourire. Oui, ne vous inquiétez pas, on fera peut-être une petite loup de verbal pour vous divertir à un moment. Ah oui, ça sera le clou du spectacle. En troisième partie sans doute. Voilà, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire. Oui, toujours. Mais bon, on va d'abord commencer avec le sujet principal. Notre équipe du hack qui a affronté Toulouse il y a une dizaine de jours maintenant. Défaite 2 à 0, dans le contenu ce n'était pas forcément brillant. Qu'est-ce que tu retiens de cette défaite à Toulouse, au stadium ? Ce que je retiens de cette défaite, c'est principalement de la déception, puisque d'habitude Toulouse est une affiche qui nous réussit. Mais cette fois-ci, malheureusement non, on a perdu 2-0 par deux buts en fin de match, toujours comme d'habitude. Avec un but à la 70e et un but à la 86e. Sans doute nos hackmen qui ont eu le même souci que la saison dernière. C'est qu'à chaque fois, on se fait avoir à l'usure. Oui, et c'est dommage parce que l'année dernière, on avait réussi à gagner de deux matchs contre Toulouse. On avait réussi à les battre chez eux. Une de nos rares victoires la saison dernière d'ailleurs. C'est ça, notre seule victoire à l'extérieur la saison dernière. Heureusement, on a réussi à en avoir une cette saison contre Saint-Etienne. Et contre Toulouse, j'ai trouvé nos joueurs assez apathiques. Moi qui m'étais levé le matin, tôt le matin pour le travail, franchement, j'avais envie de dormir pendant le match. C'était compliqué à suivre. Eh bien oui, c'était assez compliqué à suivre puisque nos hackmen n'ont pas vraiment brillé, surtout en attaque. Puisqu'on a tiré seulement 5 fois, on en a cadré 3, ce qui est déjà pas trop mal au niveau de la précision. Mais quand on regarde ce qui a été fait en face, c'est que les Toulousains ont marqué tout de même... Excusez-moi, ils ont tiré 15 fois et ont tout de même cadré 7 tirs. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui prouve aussi que non seulement on a échoué en attaque, mais on a aussi échoué en défense. Oui, déjà, même Arthur Desmas, je n'ai pas forcément envie de l'incriminer sur le match contre Toulouse. Non, je l'aime bien, mais pour le coup, il n'a pas fait une super performance. Puis même, il y a une passe en retrait à un moment et il veut jouer au pied. Et en effectuant une passe, il a failli mettre le ballon dans ses propres buts. On a eu vraiment une frayeur à ce moment-là, surtout qu'il y avait encore 0-0. Donc ça aurait été un sacré coup dur pour le hack à ce moment-là. Oui, il a un petit peu voulu jouer au héros, je trouve, en voulant sauver une situation. Mais au final, il a failli l'aggraver. Oui, déjà. Et puis après, il a été impuissant face aux deux buts de Toulouse. Et ce qui est vraiment dommage, c'est quand je vois les joueurs du TFC, je ne vois pas forcément des très bons joueurs. Honnêtement, ils ont été chercher des joueurs, je ne les connaissais pas du tout. Je pense vraiment que le hack a une équipe similaire à celle de Toulouse. Au niveau qualité de joueur, ça se vaut. Mais là, Toulouse, collectivement, a été bien nettement supérieure à nos hackmen. Oui, ils ont été bien supérieurs à nos hackmen. Je te rejoins là-dessus. Mais après aussi, est-ce que Toulouse, même si ce n'est pas vraiment des adversaires qui d'habitude nous prennent de haut, est-ce qu'après notre performance de la saison dernière, puisqu'on était connus pour avoir la pire attaque du championnat, on a perdu je ne sais combien de matchs et on a été barragistes à plusieurs reprises, est-ce que peut-être ils ne se sont pas dit ? Est-ce que c'est juste le hack qu'on a en face ? Ce n'est pas le PSG, pas besoin de mettre des grandes performances ou des grands joueurs. On ne va pas aller risquer des blessures ou des cartons. C'est peut-être ça aussi. Oui, il y avait certainement un côté revanchard, comme on les avait battus. Et puis, ils savaient, en fait, qu'en jouant contre nous, finalement, pour eux, Toulouse, je pense que c'est une équipe qui va jouer la deuxième partie du classement. C'est une équipe qui va devoir assurer son maintien. Je pense qu'ils se sont dit que le hack, c'était un adversaire direct au maintien et qu'il ne fallait pas se louper. Et je pense que c'est l'état d'esprit de Toulouse. Oui, je pense aussi, même si je pense que Toulouse, même s'ils n'ont pas forcément super bien joué sur ce match, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment que Toulouse va bien réussir sa saison. Ah oui ? Oui, je pense que je les verrais peut-être en milieu de classement. C'est encore extrêmement tôt pour le dire. Mais je ne sais pas pourquoi je les vois en milieu de classement en fin de saison. Toulouse, ils ont le gardien Guillaume Rest, qui a fait les Jeux Olympiques, qui était titulaire dans l'équipe de France. Ils ont Boho, qui a marqué le deuxième but, que j'ai trouvé plutôt bon. Après, ce n'est pas forcément une équipe qui m'a impressionné. Moi, je vois vraiment Toulouse dans la deuxième partie du classement. Mais ils ont fait le boulot. Ils ont été efficaces. Ils ont eu la possession, 54% à leur avantage. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont descendre. Je ne les mettrai pas parmi les trois barragistes. Mais voilà, ils ne m'ont pas forcément impressionné pour autant. Moi non plus, ils ne m'ont pas forcément impressionné. Mais moi, je dis qu'il faut s'en méfier quand même. On verra de toute façon au match retour, en deuxième partie de saison. Pour ce qui est des fautes, on a eu deux cartons jaunes pendant ce match. Un carton jaune pour nos Hackmen et un carton jaune pour les Toulousains. Oui, c'est assez calme de ce côté-là. Et finalement, la défaite du Hack intervient après nos deux victoires consécutives en Ligue 1. Donc peut-être qu'il y a eu à ce moment-là une décompression, un peu du Hack. Un retour à la réalité peut-être ? Je ne sais pas. Alors, un retour à la réalité, je ne sais pas. Mais en tout cas, on espère que pour la suite, on saura se relever correctement au prochain match, le match retour. Je ne saurais d'ailleurs pas te dire quand est le prochain. Mais il faut espérer une bonne victoire quand même. Même si le match d'après, on en parlera en seconde partie, a été compliqué lui aussi. Avec nos Hackmen qui n'ont certainement pas brillé à mon goût. Voilà, le match contre Monaco. Qui est pour le coup une très grosse équipe. Oui, ils sont deuxième ou troisième au classement. Ils sont statu quo avec PSG et Marseille avec 13 points. Alors actuellement, ils sont troisième. Voilà, et ils ont le même nombre de points que Marseille et PSG qui trustent les trois premières places. Pour répondre à ta question, Clémence, après le match contre Monaco, le Hack va jouer contre Lille. On ne va plus faire l'avant-match dans la deuxième partie d'émission. Mais quand même, Lille, c'est un gros adversaire encore pour nos Hackmen. Oui, un gros adversaire. Et on va revoir l'un de nos vieux amis aussi samedi. On va revoir Mohamed Bayot. Il a laissé de grands souvenirs impérissables, des bons comme des mauvais. Mais il est de retour. Il t'a manqué ? Pas vraiment. Je t'avoue que je ne l'ai pas spécialement dans mon cœur, Mohamed Bayot. Là, Lille, il a réussi à avoir un petit peu de temps de jeu. Comme Lille jouait les barrages pour se qualifier pour la Ligue des champions, il a réussi à marquer un but contre Angers en toute fin de match. Mais depuis, calme plat pour Bayot. Oui, calme plat. Mais est-ce que tu penses qu'il sera titulaire ce samedi ? Sauf blessure de Jonathan David qui est attaquant phare du LOSC. Non, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Oh, donc, dommage. Je pense qu'il peut rentrer par contre. Ah oui, mais je me demande quel accueil lui sera réservé quand même par le stade. Oui, oui. Déjà qu'il était sifflé en tant que joueur du bac, j'ai peur que ce soit encore la même chose s'il porte des couleurs adverses. Oui, d'ailleurs, petit rappel, on condamne évidemment toutes sortes de manques de respect ou de violences envers les joueurs, les arbitres ou n'importe quel membre du bac ou de n'importe quel autre club. D'ailleurs, c'est inadmissible en stade. Bien sûr. Mohamed Bayot, déjà, le sifflet, alors qu'il portait le mélo du bac, c'était vraiment regrettable. On ne siffle pas notre propre équipe. Et même lors du prochain match à Clil, même si Bayot rentre, je ne vais pas être là à le siffler. Moi non plus. Je vais te concentrer sur mon match. Oui, je vais te concentrer sur mon match aussi. Mais après, si Bayot rentre, j'aurai peut-être une réaction, mais je ne pense pas que non plus j'irai jusqu'à l'EU. Alors, malheureusement, le match... J'irai peut-être... Oh, il faut rentrer Bayot. Eh bien, ils vont s'en prendre un. Puisque c'est une petite référence à ce que je disais la saison dernière, c'était... Oh non, ils font rentrer Bayot. On va se prendre un but, ça y est. Moi, en contraire... Et c'était souvent vrai. S'ils rentrent Bayot, je serais content parce que je me dirais, bon, le Lille joue à un en moins, voilà, ça nous avantage. Oui, on verra samedi et dans la prochaine émission. Tu seras au stade pour le match contre Lille. Évidemment, mon grand retour au stade. Oui, c'est vrai. Certes, tu n'y étais pas. Le Hack a enchaîné deux matchs à l'extérieur, dont celui que nous allons couvrir dans la deuxième partie. Et le Hack fait son grand retour au stade. Oui, il fait son grand retour au stade. J'espère qu'on sera bien tous au rendez-vous ce samedi. Normalement, vous n'avez pas d'excuses, c'est un samedi soir. Vous ne pouvez pas dire, à moins que vous travaillez dans le commerce. Je ne peux pas, j'ai du boulot. C'est mon cas, je travaille dans le commerce. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, sauf ceux qui sont dans le commerce. Ok, oui. On pense à tous nos amis commerçants. Donc, tu égalises, face à moi, un match partout. Je serai au match d'après contre Lyon, par contre. Ah bah super. Attention à qui tu supportes. On verra bien. Je dis ça comme ça. Tu as quelque chose à rajouter sur le premier match contre Toulouse ? On fait une petite pause musicale. Oui, j'ai un tout petit truc à rajouter. C'est au niveau du versus, depuis l'ensemble de nos matchs contre Toulouse depuis 1997, c'est qu'on est actuellement à deux matchs gagnés, quatre matchs nuls et sept matchs perdus, malheureusement. D'accord. Oui, donc on a vraiment fait nos statistiques la saison dernière en gagnant les deux matchs. Exactement. On a soigné nos stats la saison dernière. Oui. Maintenant, il faut qu'on les soigne encore plus. Qu'on les soigne, oui. Qu'on passe à trois victoires. Au stade Océane, dans la phase retour, oui, on aimerait bien. Oui. On va marquer une pause musicale et nous revenons juste après. A tout de suite. C'est comme une machine à fond de train Une locomotive qui foncerait sans fin Des coups, des secousses Je ne m'habitue pas Qui conduit, qui pousse ce train, qui sait où il va Prends-je mal à la tête J'ai mal au cœur Faut qu'on l'arrête Appelez-moi le contrôleur Je veux qu'on m'explique Je veux quelqu'un En cas de panique C'est écrit là Retiré sur le fin Toi, qu'est-ce que tu voulais Sur ton sofa À côté de moi Tu vois pas que j'crisse Je suis une idée J'ai plus de c'est Que j'ai lâché Regarde-moi C'est loin des moutons, c'est le mot tout bas C'est loin de descendre, loin de tout, loin de tout ça Je veux, je commence, regarde-moi J'ai besoin de t'exister, le miroir où j'existe dans ce genre de me voir Regarde-moi Tous nos aspires, nos petits écrans Remontre-les vivre ailleurs pour accepter nos néants Si tu vois ma gare, avec le temps Tu te fous des gars, mais jamais plus tu ne redescends Le temple qui colle, ça me reprend Tu te raisons, tu prends tes médicaments Mais je voudrais savoir, une fois seulement La fin de l'histoire et pourquoi, où et comment Qui sont les bons et les méchants C'est loin des moutons, c'est loin des moutons, c'est loin des moutons Je veux, je commence, regarde-moi J'ai besoin de t'exister, le miroir où j'existe dans ce genre de me voir Regarde-moi Je n'en comprends pas Regarde-moi 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 Tu peux me t'exister, le miroir où j'existe dans ce genre de me voir Vous écoutez bien RVL, la chronique des ciels et marines Et dans cette partie, nous allons parler, hélas, de la défaite contre Monaco Oui, là c'est la deuxième défaite consécutive Elle nous fait descendre à la douzième place au classement Et Clémence, toi tu as vu le match et tu as un certain avis D'abord on va parler de la composition et ensuite de ton avis Oui, même si ça reste une défaite tout de même très amère Oui, elle est amère Très amère Clairement Oui, pour ce qui est de la composition, avant de vous dire la forme de composition qui a été choisie Voici les joueurs qui ont été présents On a eu dans les buts, comme d'habitude, Arthur Desmas en défense Nous avons eu notre capitaine Aruna Sangante, Johan Salmié, Yoris, Kouziaef en milieu de terrain Touré, Targaline Et en attaque, on a eu Loïc Nego, Yacine Keshita, Christopher Opéry et Josué Casimir en pointe Oui, c'était un dispositif assez intéressant Et assez inhabituel aussi Oui, avec une densité dans l'axe, les trois milieux centraux, une défense centrale à trois Et puis ensuite Nego et Opéry sur les côtés, puis Keshita en honneur et Casimir en pointe Oui, Keshita en honneur, c'est assez rare quand même D'habitude, il est plus en milieu de terrain Oui, il a un rôle plus reculé Oui Après, bon, Casimir en pointe tout seul, c'est un hélier, c'est pas forcément un avant-centre de métier Je trouve que ça fait un peu juste, ça a fait juste pour le coup Même si bon, il s'est quand même distingué dans ce match Oui, pour toi, tu aurais mis Khi en pointe à la place de Josué Casimir ? Après, c'est pas comme si on avait deux choix Loïc a été fortement restreinte d'un point de vue budget On n'a pas pu se renforcer comme Loïc le souhaitait Après, j'aurais bien aimé avoir Ilyas Ousni dans le groupe C'est la recrue En prêt, j'aurais aimé le voir sur ce match Après, peut-être qu'à l'entraînement, il manque encore de niveau, je ne sais pas trop Je ne sais pas non plus, on n'est pas au centre technique du hack Mais je suppose qu'on verra bien Moi, à la place de Josué Casimir, j'aurais peut-être remis Daler Kouziev D'accord Oui, pour moi, il a plus un rôle de pointe D'accord Il a un meilleur profil à ce niveau-là Surtout qu'il a marqué Oui, il a marqué exactement à la 30e minute C'était le deuxième but inscrit dans ce match Puisque le premier a été marqué par Monaco À la 9e minute par Thézé Et un autre, malheureusement, à la 66e Pendant la 2e mi-temps Par Ben Seguir Monaco avait eu vraiment le dessus en début de match Puis le hack s'est vraiment bien repris à l'heure de jeu À la demi-heure, ça m'a un peu fait penser au match contre le PSG Où on s'est bien ressaisis après une entame très compliquée On jouait plutôt bien les contres, j'ai trouvé Oui, mais on a eu un but refusé, malheureusement Et pour moi, c'est injuste Oui, pour moi aussi Le but aurait dû être accordé Oui, parce que surtout qu'en fait, ça se jouait à un cheveu Mais après, le fait qu'on ait des arbitres contre nous C'est un petit peu mauvaise foi ce que je dis Ce n'est pas nouveau C'était déjà le cas la saison dernière On a déjà pu observer qu'ils ne veulent pas de nous en Ligue 1 Oui, c'est déjà contre Reims Il y avait le pénalty retiré Contre Clermont Non, je ne sais plus Il y a eu un match aussi Où c'était assez compliqué niveau arbitrage Oui, ou la saison dernière aussi Mathieu Gorgelin qui a arrêté un pénalty Et qui s'est pris un carton jaune aussi Oui, voilà C'était contre Reims, non ? C'était contre Reims, oui Voilà, bon Et déjà qu'il y avait eu le but refusé injustement à Razoulendiaï contre Zulu Heureusement qu'il a remarqué dans la foulée Mais là, contre Casimir, le but est refusé Pour une position de rejeu très discutable Vraiment très discutable Et derrière, Monaco marque le deuxième but Et là, c'était fini Le lac a plongé Et en plus, 4 minutes après leur second but On en a eu un nouveau à la 70ème Par Balogoun Oui, c'est ça Par contre, ce troisième but, pour l'avoir vu, pour moi, il n'était pas discutable Il était beau, je suis désolée Oui Il était très beau Oui, voilà Beau mouvement collectif Même le deuxième Ben Seguir, quand on roule sa frappe Presque Lucarne C'est un beau but aussi Oui De toute façon, Monaco, c'est l'une des 3 meilleures équipes du championnat de France Oui, c'est l'une des 3 meilleures équipes Et il y a une chose que je déplore à ce sujet Pas sur l'équipe en soi Puisqu'elle est exceptionnelle Mais plutôt par rapport aux supporters de Monaco C'est le problème Oui, c'est le problème Et c'est surtout super dommage Qu'en stade, ils ne sont vraiment pas beaucoup Alors que c'est l'une des meilleures équipes Oui, l'un des plus grands clubs de France En termes de palmarès En termes d'histoire De centres de formation Et puis, ce stade, Louis II Où il y a très peu d'ambiance Le stade... Avec un speaker pas terrible En plus Et Monaco qui avait battu quelques jours plus tôt Barcelone en Ligue des Champions Ça aussi, c'est quand même une performance remarquable Oui, le souci aussi des supporters de Monaco C'est qu'ils sont éparpillés un peu partout sur... Pas forcément sur le territoire français Puisqu'ils ont des supporters à l'international Oui Et c'est le problème Ils ont des fans partout Sauf à Monaco C'est ça Puis Monaco, c'est la principauté Le football, ce n'est pas forcément la priorité Effectivement, ce n'est pas trop la priorité Généralement Je parle pour une personne qui ne connaît pas Le foot, quand on dit Monaco, ils ne pensent pas tout de suite à l'équipe de Monaco sur le foot C'est ça On pense à la royauté On dit souvent Monaco, le Rocher Aux boutiques de luxe aussi Voilà Une ville assez très belle, riche Et on ne pense pas au foot Effectivement Pour les gens qui ne suivent pas le football Alors, tu avais dit que le match du hack était assez décevant pour toi ? Oui, il était assez décevant J'ai vraiment trouvé nos hackmen Excusez-moi du terme Nuls Sur le jeu D'accord Honnêtement, franchement J'ai été dégoûtée par leur niveau J'aurais pu passer mon après-midi à réviser J'ai regretté limite d'être devant ce match D'accord Moi Je suis très dure, je le sais Mais quand on regarde les statistiques Qu'on n'a que 38% de possession On l'a tiré un peu plus de fois Mais il n'y avait vraiment rien d'exceptionnel J'ai trouvé quand même que c'était mieux que contre Toulouse T'as trouvé que c'était mieux contre Toulouse ? On s'est mieux défendu contre Monaco que contre Toulouse Monaco, jusqu'à l'heure de jeu On fait quand même jeu égal Enfin, on est dangereux sur contre-attaque On marque un second but refusé De façon injuste Et puis c'est après le deuxième but de Ben Seguir Que là, c'est terminé Alors que contre Toulouse, c'était vraiment proche du néant Monaco, il y avait quelque chose C'est sûr que c'est très perfectible Qu'on a subi Que des joueurs ont eu du mal à se mettre en évidence Mais j'ai trouvé quand même Que ce n'était pas une défaite honteuse Je ne partage pas vraiment ton avis Après, je sais que j'ai tendance à être un petit peu dure aussi Quand je juge Quand je juge des matchs Ou des gens en général Mais pour ce qui est des fautes Par contre, nos hackmen là, ils n'ont pas été exemplaires Trois cartons jaunes en un match C'était un match haché, ça c'est vrai Oui La première mi-temps était assez pénible à regarder Parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts, de fautes Et beaucoup d'arrêts dans le jeu Pas forcément beaucoup d'actions La première mi-temps était assez compliquée en effet Oui Mais des deux côtés Ah oui, des deux côtés C'était pour les deux équipes Beaucoup de fautes Donc ce n'était pas forcément bon pour le spectacle Et c'est une défaite qui nous fait descendre à la 12ème place Et le calendrier n'est pas forcément N'est pas forcément des plus simples Effectivement, puisqu'on va enchaîner sur les trois prochains matchs Lille, ensuite Brest et après l'OL Déjà deux équipes qui jouent la Ligue des Champions Lille et Brest Et puis Lyon qui joue l'Europa League Oui, qui joue l'Europa League Et qui reste quand même une bonne équipe Malgré tout ce que je peux en dire Ça reste une bonne équipe Ouais, ouais, ouais On en parlera dans les prochaines émissions Ouais, je repense encore au dernier match contre l'OM Voilà Non franchement, pour avoir vu ce match aussi L'OL vous vous êtes bien défendu Oui, bah oui L'OM était à 10 Le Lyon a eu beaucoup d'occasion Mais il n'y a pas eu beaucoup d'efficacité De la part des Lyonnais Après Lyon joue la Coupe d'Europe Je sais qu'il y a quand même des bons joueurs Oui Mais là, le 3-2 contre l'OM Il est là Il a encore du mal à passer Dis-toi que vous êtes très bien défendu Prends-le comme ça Oui, oui Voilà Le HAC, Lille, Brest, Lyon Pas forcément le calendrier le plus facile On va voir ce que ça va donner Samedi contre le LOSC Oui, on verra bien J'espère que tu Représenteras bien la chronique Décis les marines à Océane Et que ça nous permettra de prendre au moins un point Oui Ce ne serait pas un mauvais point Maintenant que les Jeux Paralympiques sont terminés À moins que ce soit dans le coma Tu vas m'y voir au stade C'est tant mieux C'est une bonne nouvelle Toi qui as assisté à tous les matchs La saison dernière au sein d'Océane Tu fais ton grand retour Et là c'est parti Oui Plus rien ne va t'arrêter Plus rien ne va m'arrêter Pas même mes partiels Oh Oui Ok, c'est top Je m'en sors assez bien en général en cours Pour pouvoir me permettre de faire ça Ne jamais rien lâcher, c'est ça ? Exactement Ne jamais rien lâcher Tu as quelque chose à rajouter ? On peut faire une pause musicale ? Je te propose une petite pause musicale Ok, dans ce cas on vous dit à tout de suite Lâcher dans les autres rouilles Lâcher dans les autres rouilles Lâcher dans les autres rouilles Je ne vais pas attendre d'ici la fin Fouetter dans l'air trop lourd De presque rien Qui tendrait la main Si je dois tomber le haut Que ma chute soit morte Je n'ai trouvé de repos Que dans l'indifférence Pourtant Je voudrais retrouver l'innocence Et rien n'a de sens Et rien ne va Tout est chaos À côté Tous mes idéaux Des mots Abîmés Je cherche un acquis Pour m'aider Et je suis D'une génération Désenchantée 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 A quel sens se vouer Qui peut prétendre Désenchantée 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 Désenchant Désenchant Désenchantée Désenchantée A repris Après la trêve Internationale C'est notre équipe Féminine Qui a inauguré Sa troisième Troisième saison Consécutive En première division Féminine Et elles ont Joué contre Nantes L'équipe féminine de Nantes A domicile A Océane Samedi 21 septembre Et malheureusement Ça ne s'est pas bien passé L'équipe féminine S'est inclinée 1 à 0 Sur la plus petite Démarge Malheureusement Et les prochains matchs Ne seront pas faciles Avec un match Contre Paris FC Puis contre le PSG A l'extérieur Oui Deux bonnes équipes Qui vont s'enchaîner Mais Dans tous les cas Ça reste de belles affiches Je trouve Même si on a perdu Contre Nantes C'est dommage A 1 à 0 Mais Je trouve qu'elles se sont Bien récentues quand même Tu dis que ce sont Deux bonnes équipes Paris FC Est actuellement Leader C'est que la première journée Mais Paris FC Est la première équipe Du classement Et l'équipe féminine du PSG Que l'on connait très bien Qui a déjà été championne de France Troisième Effectivement Même si Tu dis un petit peu Paris FC En première place Pour l'instant Comme si c'était pas Une super équipe C'est pas la meilleure Mais c'est loin d'être la pire Je trouve Voilà C'est toujours une équipe Qui est dans le Dans le Dans le peloton de tête Bah oui toujours Avec Lyon et PSG Voilà Là c'est vraiment Le trio Le podium Qui est dessiné Pour cette saison Pour le hack féminine C'est pas forcément dramatique C'est qu'un premier match Et on Voilà On sait que le maintien La course au maintien Va être Voilà Va se jouer avec des équipes Comme Dijon Comme Reims Comme Montpellier Guingamp Fleury Qui est actuellement Avant dernière au classement Donc Rien n'est joué C'est que le premier match Oui c'est que le premier match On a toute la saison devant nous Tu comptes aller voir un match De l'équipe féminine ou pas ? Si mon emploi du temps me le permet D'accord Ouais moi aussi Les matchs sont souvent le samedi Ça va être compliqué Oui surtout que tu travailles Et que t'as un master 2 à côté Voilà Et plus une prépa Pour un concours Oui Concours pour cette fameuse école De journalisme Exactement Oui Exactement Dont je ne divulguerai pas le nom On fait preuve de transparence Oui En plus je veux la rejoindre aussi Mais C'est horrible Parce qu'en fait Si toi tu rentres à la rentrée prochaine Au moment où j'y rentrerai moi Tu seras déjà partie Tu seras tous des diplômés On va pas s'y croiser C'est horrible Je pourrais te donner des conseils avisés Ouais je veux bien Tu me passeras tes cours Ouais peut-être Il me faudra une deuxième année Pour insérer l'école Oui Peut-être Peut-être On finira peut-être par se croiser J'espère Ah bah moi aussi Et là maintenant Qu'on a clôturé Le grand chapitre du hack On revient Très rapidement Pour vous parler du hack Dès qu'il y a de l'actualité On va ouvrir Le dernier dossier De l'émission Cette fameuse Joute verbale L'équipe de France Qui a été Une semaine assez chargée Avec un match Contre l'Italie Et contre la Belgique Clémence Je te laisse la parole Oui Vous avez tiré seulement 9 fois Contre 25 fois Pour nous Votre nombre de tirs C'était notre nombre A nous De tirs cadrés Clémence Oui On avait parlé de l'avant match Encore plus Et tu avais dit que la France Marquerait Maximum Au bout de 10 minutes Ce n'était pas le cas J'étais déçu De voir qu'à la 10ème minute de jeu Il n'y avait pas de but Pour la France Oh mais autour de la 25ème Je suis énervée J'ai appelé le jet d'échange Je lui ai dit Bon écoute On avait dit quoi ? Et puis Colombanie a marqué Ça c'est assez exceptionnel Oui C'est assez exceptionnel Mais c'était un très beau but C'est vrai Et puis ensuite La France a A déroulé Oui Et n'oublie pas Que la France a aussi perdu Quelques jours avant Contre l'Italie Et qu'au classement De la Ligue des Nations La France et la Belgique Content Toutes les deux Trois points Peu importe le classement Tant que l'on bat la Belgique Quelle est ma devise Uniquement dans le foot En cas de guerre Je suis neutre Je suis neutre Je tiens à le dire Voilà La Belgique s'est déplacée C'était à Lyon le match ? Dans un stadium Oui c'était à Lyon Je me doutais Que la France Elle ait gagné Chez elle La France est Meilleure Elle a gagné A l'Euro Je m'attendais à une victoire Moi je vais avoir un oeil Pour le match Retour en Belgique C'est un match Qui m'intéresse Oui Moi aussi C'est un match Qui m'intéresse Mais par contre L'équipe belge Ca fait quoi ? Depuis 2015 Que vous nous avez pas battu D'après ma petite fiche La dernière fois Que vous avez gagné Contre nous C'était en match amical Ce n'était même pas En compétition Et c'était le 7 juin 2015 Où vous avez gagné 4 buts à 3 C'était un vrai match Je m'en rappelle plus Clémence J'avais 9 ans Moi je m'en souviens Bah pas moi Mais c'était il y a longtemps Bah oui forcément Clémence là Tu vannes Tu critiques La sélection belge Mais maintenant C'est à mon tour De sortir L'écroc Vas-y je t'écoute Parce que la sélection belge Je vous ai défendu Contre vents et marées J'ai pris des risques Je me suis fait Clasher par Clémence Par votre faute Et pas qu'à l'antenne Je vous ai défendu Et vous m'avez lâché De la sorte Contre la France Moi j'étais devant le match Je m'étais dit Que la France elle est gagnée Mais comment à la Belgique Vous aurez montré quelque chose Vous aurez fait preuve de dignité Apparemment non Et je me suis senti Devant mon écran Quand je voyais Jérémy Doku Rigoler Après s'être fait prendre Un petit pont par Dembélé Bah moi je me suis Me suis senti trahi Je vous ai défendu Et c'est ça que j'ai en retour Une défaite Avec même pas de combativité De la part des joueurs belges Voilà Normalement quand on perd On perd la CT haute Et là moi J'ai vu que de la honte Donc voilà Moi c'est terminé La France Elle a gagné C'est mérité Et je suis vraiment inquiet Pour le match retour Bah alors Adam Là t'en avais lourd T'en avais sur le coeur Ah oui parce que là Ah je ne m'y attendais pas Quand je vois un tel match Avec des joueurs Qui ne représentent pas Bien le maillot belge Ouais ça Ça me rend hors de moi Si ça peut te rassurer Vous l'avez emporté Sur la position Avec 54% Et vous nous avez égalé Sur la précision des passes Avec 86% Ouais mais voilà Doku Doku qui se prend Qui se prend un petit pont Et qui rigole Voilà Non mais j'aurais rigolé aussi C'est toujours bonne ambiance C'est encore là quoi Oui Bah t'inquiète pas Un de ces jours On se fera un petit FIFA en direct Un petit France Belgique Ah Ouais Ouais c'est moi qui va diriger les joueurs Donc ce sera autre chose Je vais demander du pressing Ouais Je vais demander des courses A haute intensité Parce que là C'est pas possible quoi Oui Par contre Au niveau des fautes Que ce soit nous les français Ou vous les belges On a pas été exemplaires Faut le dire aussi On a pas été exemplaires Il y a eu combien de fautes Des deux côtés ? Il y a eu 10 fautes Chez les belges Dont 2 cartons jaunes Et 8 fautes Chez les bleus Dont 2 cartons jaunes Bon Bon On a pas été exemplaires J'aurais été à la place de l'arbitre On aurait été sur un terrain Je t'aurais mis carton jaune Honnêtement Il y a pas eu de carton rouge au moins Non il y a eu aucun carton rouge Bon En tout cas voilà J'ai dit ce que j'avais à dire Sur cette sélection belge Toi aussi ? Ah mais moi je suis la queue Pour les vannées Je les vannes Mais au fond ça va Je les apprécie quand même Un minimum Je les déteste pas Je vais pas être là En train de brûler Un maillot des diables rouges En plus j'en ai un Me donne pas des idées Mais moi aussi Je suis français Et quand l'équipe de France Était qualifiée pour l'euro Tout de suite j'étais pour eux Pour la suite de la compétition J'aime bien la France Ah bah oui J'étais pas déçu Qu'ils gagnent non plus Enfin voilà Ça reste la France Je les supporte à tous les matchs Bah oui Et de toute façon Tant que c'est comme ça Moi ça me bat Après T'as très bien le droit aussi De supporter l'équipe belge Je te vanne là dessus Mais au fond je respecte Bah oui C'est tes choix Vous m'entendez beaucoup à l'antenne Pousser des petits coups de gueule Être méchante Je traumatise Adam Mais en réalité Je suis pas si méchante que ça Je vous le promets Je fais pas peur Evidemment on s'entend bien Bah oui on s'entend bien Je t'avais pas du tout vanné Pendant France Belgique En plus Par écran interposé C'est ça Pas de chambrage Après le match Et J'ai respecté Je me doutais que t'étais en colère Après une telle humiliation J'ai pas voulu enfoncer le clou Et puis Que serait finalement La chronique La chronique Notre chronique Si on était toujours d'accord Si il n'y avait pas eu Ces joutes verbales Pendant l'Euro Et même là encore aujourd'hui Ce serait Ah pendant l'Euro C'était quelque chose Ce serait pas aussi divertissant Si on était tout le temps d'accord Ah bah ça c'est sûr Parce que Tu es d'accord ? Oui Bon point suivant Voilà Ça serait chiant à écouter Bon bah c'est bon On s'est tout dit On est d'accord On peut finir l'émission Voilà Il faut Du débat Du beau moqueur Voilà Oui Du débat C'est important Voilà On va clôturer la chronique D'Essé Marine Si tu n'as rien à rajouter Je n'ai rien à rajouter Bon Vous comme moi Très chers auditeurs Aujourd'hui on a découvert un truc Que Adam s'avait poussé De sacrés coups de gueule Mais autre que ça Samedi Nous avons un très beau match On a un magnifique At-Lille Le retour de Mohamed Bayot D'ailleurs je vous invite A ne surtout pas le siffler Que ce soit de façon méchante Ou même une taquinerie Cela reste Inqualifiable Pendant un match Mais cependant Je vous demanderai De crier De donner Tous vos poumons Toute votre voix Tout ce que vous voulez Tout votre livre et A Pour nos ciels et marines Je vous invite Comme d'habitude A crier Être là Pour eux Pendant le match Et je vous dis A la prochaine La télévision est en train de se faire Encore Restée allumée C'est de la neige en plein été Un fait d'hiver en pleine qui était jeté Amour mais là-bas la glace ne fond mon été Peut-être dans une éternité Qui sait ici là j'aurais aimé Mon amour que tu sois restée La télévision est encore restée allumée C'est de la neige en plein été Du marbre au milieu des palmiers Je sais que tes mèches sous l'oreiller Ne te feront jamais Rebrousser les chemins que tu Me pris celui de mon coup meurtri Tes mules de laine de l'air Et tes plateformes de l'air Du nord A la radio La dernière De la nouvelle Parteau La télévision est encore restée allumée C'est de la neige en plein été De celle qui ne fondra jamais jetée J'irais de croire que les températures En juillet Font couler les rimes Mais je les larmes soutiennent Jamais mon amour Les ciels ne venaient jamais Les ciels ne venaient jamais Tes puns de laine de verre Et tes plateformes de mer du nord A la radio La dernière de la nouvelle Bardo La dernière de la nouvelle Bardo